Bonjour, alors ça fait une semaine qu'Ivrenier nous a quittés et pourtant sur internet il y a des gens qui se posent quand même pas mal de questions. Donc décès d'Ivrenier, une question se pose tout de même, a-t-il été vacciné car son rendez-vous pour recevoir le vaccin était prévu au mois de mai mais il a été avancé. Idem, là aussi on apprend qu'Ivrenier était décédé n'est rien, coïncidence ou pas, il devait se faire vacciner début mai mais avait réussi à avoir un rendez-vous un peu plus tôt. On ne sait pas s'il a eu l'injection avant son décès, à noter qu'il était cardiaque. Idem pour, auriez-vous des infos sur chronicité, vaccin Covid et mort de l'acteur Ivrenier, j'aimerais bien savoir si Ivrenier avait eu son vaccin etc. Donc là après on avait appris qu'Ivrenier avait eu le vaccin, en février ça m'étonnerait, je crois qu'il l'a eu au mois d'avril. Non au mois d'avril pardon, donc le comédien était pourtant en pleine forme, quelques jours plus tôt c'est dans les colonnes de France Dimanche qu'il avait confié je vais bien, j'ai mis deux piqûres de vaccin et tout va bien. Par contre ce qu'on a appris récemment c'est qu'avec le vaccin Pfizer il y a eu des cas de myocardite. Donc voilà, on a pu voir ça dans le journal des femmes, RTL, sortir à Paris et dans pas mal d'autres sites d'informations. Et donc je me suis renseigné à savoir ce qu'était une myocardite, donc c'est une inflammation du muscle cardiaque appelée myocarde. Et donc c'est quelque chose qui peut, comment dire, accélérer quelque part une crise cardiaque. Donc est-ce que Yves Régnier a été victime justement du vaccin ? Bon bah ça on ne peut pas s'avancer, bon il n'y a pas eu, comment dire, d'autopsie. Puis bon voilà, maintenant c'est trop tard, il a été enterré quoi. Mais bon, voilà quoi. Et comme moi j'ai été vacciné, bon moi je flippe un peu quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais avec tous les autres vaccins aussi quoi. Donc bon alors c'est bien, tout le monde va se faire vacciner, mais après. Donc voilà, donc ça c'était ma petite question du dimanche matin. Bon bah j'espère que je ne vous ai pas trop fait flipper. Donc voilà quoi, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour les 12 coups de midi. Allez bye bye.